Pour le maquillage des yeux, sachant que je vais utiliser une couleur vive sur les lèvres, l'idéal c'est d'utiliser des couleurs qui sont plus naturelles, qui vont permettre d'aller simplement rehausser le regard sans aller voler la vedette des lèvres. Pour ce faire, je vais utiliser des fards à paupières ton sur ton. Alors j'ai besoin toujours d'une couleur pâle et d'une couleur un peu plus foncée. Donc un petit beige rosé et une couleur taupe. Donc je commence par utiliser la première couleur taupe pour aller créer le repli de mon oeil. Alors la meilleure façon d'aller corriger ou d'aller tout simplement rehausser le repli de votre oeil, c'est de vous maquiller les yeux ouverts. Alors vous vous regardez droit devant le miroir et l'endroit où vous voyez tout simplement le galbe de votre arcade sourcilière, c'est l'endroit où vous allez appliquer le repli de votre oeil. Également le choix du pinceau est primordial. Alors dans ce cas-ci, je vais utiliser un pinceau sabot. Alors c'est un pinceau qui est légèrement en angle, qui va me permettre d'aller créer un beau dégradé sur l'arcade sourcilière. Alors je prends le petit repli. Je peux aller simplement faire entrer la matière dans mon pinceau. Alors on regarde droit devant. Et je pars toujours de l'extérieur vers l'intérieur des yeux. Et je vais créer mon ombre. Alors vous voyez que déjà, de façon très naturelle, je viens créer une ombre intéressante. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors on regarde droit devant. Donc on entend souvent parler que le repli de l'oeil, pour aller créer la couleur foncée, on le met dedans le repli de l'oeil. Moi je vous suggère de le mettre légèrement plus haut. Ça va vous permettre d'agrandir encore plus votre arcade sourcilière. Après avoir fait ma couleur plus foncée, je vais utiliser ma couleur plus pâle. Je prends un pinceau langue de chat. Alors vous voyez que c'est complètement différent. C'est un pinceau plat qui va permettre d'aller bien chercher le fard à paupières. Et ensuite, je le dépose directement sur ma paupière mobile. La paupière mobile, c'est la paupière qui bouge. Donc le reste, on appelle ça l'arcade sourcilière. Donc j'en applique une bonne quantité en tapotant. Et ensuite, je peux simplement aller unifier le tout. Je fais la même chose sur l'autre oeil. Également, votre pinceau doit toujours être à plat. Alors, je n'utilise pas mon pinceau droit comme ça. Je dois toujours l'utiliser couché. C'est ce qui va me permettre de bien déposer la matière. Je peux reprendre de cette même couleur et aller l'appliquer sous le sourcil. Donc, c'est une couleur de maquillage qui va à tous les yeux, pour la vie de tous les jours, pour toute occasion, qui me permet simplement d'aller créer un beau dégradé au niveau des yeux. Si je veux avoir un effet lumière, je peux prendre un blanc légèrement nacré que je vais aller positionner sous le point d'auteur du sourcil, de chaque côté, et également dans le coin interne de l'oeil. Simplement ici. Même chose de l'autre côté. On a oublié les yeux. Voilà. Vous pouvez reprendre votre pinceau sabot, si vous voulez simplement bien mélanger les couleurs entre elles, sans pour autant tout effacer. Si je veux garder l'effet vaporeux de ce maquillage-là, je vais continuer avec des fards à paupières. Alors, je vais utiliser un marron plus foncé pour aller près des yeux. Alors, je prends un petit pinceau boule, qu'on appelle. Alors, c'est un pinceau rond, qui est très petit et dense. Je prends le produit et, si vous voulez, pour ne pas tout défaire le maquillage sous les yeux, on ferme les yeux. Alors, je peux prendre un mouchoir comme ça et aller simplement souligner la racine des cils. Donc, on n'est pas obligé de toujours porter un crayon ou une ligne d'eyeliner. On peut tout simplement se permettre d'aller créer une ombre qui va permettre d'avoir des cils plus fournis, plus denses. Mais, ça fait quand même naturel. Même chose de l'autre côté, près des cils. Donc, les yeux. Alors, ça fait très léger. Je peux réappliquer de cette même couleur en dessous des yeux dans le coin externe. Alors, je peux faire simplement le corps. Donc, je n'en applique pas sur toute la longueur de l'oeil, mais vraiment juste dans le coin pour aller créer un effet de longueur. Et ça fait ressortir les beaux yeux verts de Clémence. Donc, ça nous permet de voir qu'en travaillant avec des couleurs neutres, on peut avoir un super de beau résultat. Donc, pour terminer les yeux de Clémence, je vais utiliser un mascara noir. Alors, moi, j'aime toujours travailler avec les mascaras noirs parce que la tendance est aux mascaras, aux cils, en fait, très fournis, très denses, même qu'on utilise beaucoup les faux cils. Dans ce cas-ci, je ne vais pas utiliser de faux cils, mais je vais prendre un mascara qui est noir et qui va apporter beaucoup de volume. On va vous fermer les yeux. Quand vous appliquez votre mascara, rappelez-vous de toujours zigzaguer de gauche à droite. Ça vous permet d'englober chaque cil et de créer beaucoup de volume. Même chose de l'autre côté. Donc, j'utilise un mascara avec une brosse qui est un petit peu plus particulière. C'est la nouvelle tendance. C'est une brosse style peigne. Alors, on a l'habitude de voir des brosses très fournies. Et je vais vous montrer à l'instant la différence. Donc, vous voyez que la brosse, c'est comme des petits peignes. Ça nous permet d'aller chercher chaque petit cil pour les mettre encore plus en valeur et allonger ceux-ci. Alors, vous voyez, déjà là, juste avec ça, ça permet d'avoir des beaux yeux. Si vous avez des petits amas de mascara près des cils, vous pouvez prendre un coton-tige à sec. Donc, je mets absolument rien dessus. Et je vais simplement aller passer aux endroits où il pourrait y avoir du mascara. Et si j'ai enlevé un petit peu de fard à paupières, je vais faire mes yeux, je vais simplement aller réappliquer une petite quantité. Voilà. Je vais épousseter sous les yeux pour enlever les petits pigments qui ont pu tomber. et je vais passer au maquillage des lèvres. Merci. Sous-titrage ST' 501